Bonjour, je m'appelle David Vuitton, je suis architecte des PLG. Ma principale activité, c'est la réhabilitation, la construction de maisons individuelles et également, depuis quelques années, je me suis lancé dans le design dont la création de luminaires qui sont connectés. Alors pour moi, en fait, la définition du Grand Paris, c'est une sorte de réponse aux problèmes que la ville justement a au niveau urbain, au niveau politique, au niveau social. Donc ça amène justement une réponse et puis surtout des solutions pour les problèmes de pollution, pour le problème de décentralisation, pour le logement, pour les transports. Donc voilà, pour moi, c'est ça le Grand Paris, c'est tous ces problèmes qu'a notre ville et essayer justement de trouver des solutions pour l'avenir. Je pense que le Grand Paris peut être justement un prétexte pour créer des nouvelles architectures ambitieuses. On est quand même dans un environnement où tout est protégé, où on construit peu. On peut proposer, nous, en tant qu'architectes, des architectures audacieuses et essayer de prendre des risques et montrer qu'il y a aussi des architectes français qui font des choses sympas. Le numérique, en fait, depuis qu'il s'insère dans les capitales, c'est comme si la ville devenait connectée, complètement connectée. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de brancher son téléphone, on a la possibilité d'avoir des informations en live, les publicités deviennent des images, vous avez des projections. Donc en fait, la ville devient connectée, devient plus intéressante et devient aussi une sorte de tablette vivante. Je pense que chaque ville a sa ou ses solutions. J'ai vécu 12 ans aux Etats-Unis, plus particulièrement à Los Angeles. Eux, comment ils ont, entre autres, résolu le problème ? En créant des lois draconiennes qui poussent les entreprises, à partir d'un certain nombre d'employés, à obliger leurs salariés à venir ensemble ou à créer des systèmes de partage sous peine de taxes et de taxes très fortes. Moi, pour Paris, je dirais qu'on parle beaucoup de coworking. Je trouve que ça marche très bien, que c'est une nouvelle façon de travailler qui est très novatrice et très dans l'air du temps. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, on devrait encore plus développer le télétravail. Parce que même si le coworking se développe, il faut se déplacer. Donc, ça implique une perte de temps, ça implique aussi énormément de transport. Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques, les moyens informatiques de pouvoir télétravailler. Ça reste très timide, contrairement à des pays. Alors, moi, je pense qu'en France, ce serait une des solutions. Évidemment, il y a plein d'autres, mais moi, je pense que ce serait une des solutions.